... Bienvenue sur TV7, chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes dans la région Nouvelle-Aquitaine, sous ce beau soleil. Et il s'en passe quelque chose du côté du Pays Basque, la fête du piment d'Espelette. On raconte que cette fête est née pour animer l'automne à l'occasion de la fin des récoltes des piments entre les maisons, les maisons en colombage avec leur corde de piment toute fraîche, entre le vert, le rouge, les montagnes du Pays Basque. On va fêter le piment d'Espelette, ici même à Espelette. Petite commune de 2000 habitants qui attend 20 000 personnes pendant deux jours. Et on est avec un basque, un vrai, c'est vous dire si c'est un vrai basque, il s'appelle Bichente. Ça va Bichente ? Ça va, ça va. Vous avez 29 ans, vous êtes tout jeune, vous êtes né comme Astérix dans la potion magique, vous vous êtes né dans le piment ? Dans le piment, tout à fait. Alors racontez-moi, le piment, celui que vous mangez, celui qui se retrouve parfois en poudre dans votre assiette, c'est ça ? C'est d'abord un champ ? Voilà, tout à fait. Donc on a obtenu une haussée en 2000 dans le piment d'Espelette. A l'époque, il n'y avait que 10 producteurs. Aujourd'hui, on n'est plus de 220. Voilà, comme quoi une haussée, ça fait venir du monde. Donc on commence la saison, la saison d'avant. On passe dans le champ, on sélectionne les plus beaux fruits sur les plus beaux pieds. Et on garde la semence pour l'année d'après. Ensuite, on les sème sous serre, mi-mars. Et au bout de 15 jours, ils poussent comme ça environ. Et ensuite, ils sont repiqués en alvéoles. Donc des alvéoles de 20 trous, on remplit le terreau, on repique le piment. Et pendant deux mois, ils grandissent sous serre ensuite. D'accord. Au bout de ces deux mois-là, ils sont plantés en plein champ, donc vers mi-mai. Ensuite, donc du tutorage, comme vous voyez là, du tutorage, de la pose de filet. Venez, on va marcher en même temps, on va aller dans le village. Donc de la pose de filet. Ensuite, du désherbage de mi-mai à mi-août, du désherbage quotidien. Donc pour passer entre les rangées, on a un micro-tracteur avec une herse. C'est moi qui le passe, je ne peux pas le passer trop proche du plastique, autrement j'arrange le plastique. Donc je le passe à ça, du plastique environ. Et tout ce qui est à ça, du plastique, et tout ce qui est à la base des pieds, c'est manuel. Donc c'est un sacré boulot, c'est un vrai boulot artisanal. Voilà, voilà. C'est une des plus grosses parties du travail d'un piment espolet, le désherbage. Et au final, voilà, regardez comme ils sont beaux. C'est ces magnifiques piments, on est en plein cœur de la fin de la récotte, la Bichente. Voilà. Donc le piment, il sera en fleur, il grandit vert, et au bout de deux mois, il est rouge. Deux mois après la fleur, il est rouge. Donc la récolte, elle démarre mi-août, et elle dure jusqu'à la première gelée. Et s'il ne gèle pas, jusqu'au 1er décembre. Voilà. Donc les piments, ils sont emmenés à la maison familiale. On va y aller. Voilà. Où c'est qu'ils sont triés. Donc tous les piments les plus fermes, les plus lisses, les plus coniques, ils sont tressés en petites tresses, pour être vendus en petites tresses, comme vous avez actuellement devant le magasin. Et oui, les fameuses tresses qu'on aime tous rapporter, soit pour les cuisiner, soit même pour en faire de la déco. Et tout ce qui est un petit défaut, petit, tordu, trop grand, comme ça, ils sont soit cordés sur la façade, soit mis sur cléette, comme vous venez de voir sous la serre, où ils sèchent trois semaines. Au bout de trois semaines, ils sont équeutés. C'est-à-dire qu'on retire la queue de chaque piment par an. Ils sont passés au four à 50 degrés pendant deux jours, puis au broyeur, et ça donnera la poudre de piment. Vous avez vu la leçon, en quelques minutes, Vicente, il nous a appris que faire d'un piment quand il sort d'un champ. C'est incroyable, parce que vous me disiez, moi, le piment, c'est toute ma vie. Vous avez seulement 29 ans, et tout a commencé, vous aviez 19 ans, donc vous étiez encore tout jeune, à peine sorti du lycée, et l'aventure, elle était déjà professionnelle. Oui, mais après, j'en faisais depuis tout petit, quand même, avec mes parents, et voilà. Mais il y a dix ans de ça, je me suis mis à mon compte. Jusqu'à il y a cinq ans de ça, j'ai travaillé à mon compte. Voilà, de mon côté, pour voir ce que c'était tout l'administratif et tout, voilà. Vous êtes un enfant du pays, vous êtes un espelettard. Voilà, tout à fait. Alors, quand on est espelettard, comme beaucoup de basques, on est fier du pays basque, et on est fier de son village. Alors, regardez derrière nous, il y a énormément de gens qui arrivent, et ça va être incroyable pendant tout le week-end, parce qu'on attend 20 000 personnes. Cette fête du piment d'Espelette, c'est incroyable. Elle est au-delà du pays basque, elle est nationale, elle est internationale. Elle est peut-être internationale, mais surtout un temps comme ça, ça fait venir énormément de monde, parce que déjà, rien que quand il pleut, il y a du monde. Alors là, en tant que... Il pleut parfois, souvent, au Pays Basque. Oui, oui. Dans ce... Le domaine AOP est formé par un cirque de montagne, et en fait, si vous voulez, dans ce cirque, c'est un des endroits où il pleut le plus en France, en quantité le plus tombé. C'est vous dire si on a de la chance aujourd'hui, avec ce beau soleil. Franchement, aujourd'hui, Bichente, à l'heure où on parle de décentralisation, à l'heure où parfois, on a la sensation que les régions sont un petit peu oubliées, vous êtes fier d'être basque. Ça veut dire quoi, être basque ? Ça veut dire... Tout un terroir, déjà. Bonjour, messieurs. Une fierté d'être de son pays. Voilà. Exactement. Et l'urétique, terroir, table et tradition, c'est la boutique de maman ? Voilà, la boutique de mes parents. On va aller la voir, maman. Merci, en tout cas, à Bichente. Et en tout cas, je vois que la relève est assurée. On va aller voir Marie Chou. Vous avez vu ce qu'elle fait, Marie Chou ? Elle est en train de décrocher... Oh là là, c'est beau, là. Elle est en train de décrocher une jolie... Une corde de piment. Ils sont magnifiques. Ça va, Marie Chou ? Oui. Marie Chou ? Oui, oui, ça va, et vous ? Ça va très bien. Dites-moi, Marie Chou, cette vie... Alors, j'ai écouté votre fils, c'est bon, il est prêt, il sait comment faire. Cette boutique, bon, c'est le temple du piment. Il paraît que le piment, il ne faut pas se demander dans quoi, dans quel aliment ça se met, il faut se demander dans quel aliment ça ne se met pas, tellement on peut en mettre partout. Voilà, on l'utilise à la place du poivre, ici. C'est le poivre du Pays Basque. Alors, vous, vous et le piment, c'est toute une histoire, parce que depuis les années, depuis 2000, le piment est AOC, appellation d'origine contrôlée, depuis 2002, appellation d'origine protégée, donc normes françaises et normes européennes. Vous vous êtes battue dans les années 90 pour que ça devienne AOC. Voilà, en 92, on a remonté le syndicat et à partir de là, on a travaillé à obtenir l'appellation d'origine contrôlée. On est arrivés au 1er décembre 1999. Et donc, c'est une vieille histoire, puisque nos parents avaient déjà essayé. Alors, nous, on y est arrivés. Et aujourd'hui, c'est une appellation qui permet l'installation de jeunes, qui permet la préservation de l'agriculture, qui permet une qualité au niveau environnemental, enfin, voilà, qui garantit tout ce que garantit une appellation. Authenticité, traçabilité et qualité. Et ça, vous vous êtes battue comme une lionne. Mais oui, parce qu'au départ, le piment d'Espelette avait quasi disparu. Et avec quelques agriculteurs, on s'est regroupés à l'initiative d'André Daraïdou, qui était le maire du village et qui a beaucoup fait pour le piment, pour le faire connaître. Et grâce à lui et d'autres personnes, on est arrivés, au bout de plusieurs années d'études, beaucoup de travail et d'investissement. Il a fallu apporter la preuve que ce piment, ici, il avait une certaine typicité et qu'ailleurs, et pourquoi ? Donc, voilà. Quand vous rencontrez, regardez, là, il y a des gens, par exemple, qui font leurs courses, qui ont acheté du piment. Ça va, madame ? Ça va, monsieur ? Moi, je vais les voir un peu au hasard. Vous aimez le piment ? C'est un peu fort. C'est un peu fort, le piment ? Le piment d'Espelette, c'est un peu fort. Mais quand même, pourquoi est-ce que ça vous plaît, ce produit ? Parce que c'est naturel. Ah, parce que c'est naturel. Et là, vous connaissiez Espelette ? Un petit peu. Vous arrivez d'où ? Oh, Orléans. Orléans, le Loiret, le centre de la France. Il y a des spécialités à Orléans. Il y a le pitivier. Oui, allez loin, oui. C'est un petit peu plus doux, ça pique moins. Et là, découvrir cette région, découvrir ce village, c'est incroyable, c'est un paysage vraiment différent. Oui, c'est très beau. J'adore le Pays Basque. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaît ici ? La nature, il y a la mer, il y a les montagnes. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup la mer et les montagnes du côté d'Orléans. Ici, on a gardé les traditions. Exactement. Marie Chou, quand on rencontre comme ça vos clients, le public, vous allez en voir pendant tout le week-end. Les gens vous demandent c'est quoi le piment ? Parlez-moi du piment. C'est quoi les mots que vous racontez ? Alors, il faut dire que le piment, madame, vous disiez qu'il est fort, mais il n'est pas fort. Au contraire. Voilà, vous n'êtes pas habitué. Mais vous mangez du poivre, vous pouvez manger du piment tranquillement. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de sain. Vous savez comment c'est cultivé et le poivre, vous ne savez pas forcément. Donc, il faut privilégier, il faut favoriser comme ça les productions locales et ce qui permet à nous, producteurs, agriculteurs, d'être vivants. Exactement, d'être vivants. Le poivre, on ne sait pas d'où il vient. Le poivre, on ne sait pas d'où il vient. Bonne question. Est-ce que Marie Tchou, il y a, comme pour les savons de Marseille, des faux piments bidons qui viennent de Chine ou d'Inde ou d'ailleurs ? Il y a des piments en Inde, il y a des piments en Chine et il y a le piment d'Espelette. Après, il y a des mauvaises copies, c'est sûr, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une production qui n'est pas trop copiée. Ouf, heureusement. Et puis le fait que vous ayez défendu l'AOC, l'AOP, ça l'a protégé internationalement. Voilà, garantit une protection, l'AOC garantit beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu l'AOC, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu l'AOC, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais il n'y aurait pas eu l'AOC sans Marie Tchou. Merci d'avoir répondu à mes questions. On va se promener dans Espelette pour continuer cette émission avec cette jeune fille, cette jeune fille, vous serez Maïalène. Ça va Maïalène, merci. Merci beaucoup, Bichente. Venez, promenons-nous dans ce magnifique village, un village incroyable, il fait un temps incroyable. Maïalène, vous savez qui est cette charmante jeune demoiselle ? Elle est responsable du syndicat du piment. C'est quoi le syndicat du piment ? Donc le syndicat du piment, c'est l'association des producteurs, en fait, qui est l'organisme de défense et de gestion de l'AOP Piment d'Espelette. Donc en fait, c'est nous qui sommes garants du cahier des charges. Alors ça veut dire quoi être garant du cahier des charges ? Quand on est producteur de piment, attention, il y a une voiture qui veut passer. On est en direct, on va se faire écraser, Maïalène. Quand on est, allez-y, je fais la circulation, moi je fais tout ici. Je peux vous refaire les vitres aussi, pas de problème. Quand on est producteur, il y a évidemment un cahier des charges très strict. Oui, parce qu'en fait, on est une appellation d'origine protégée. Donc on a un cahier des charges qui décrive, bien sûr, les caractéristiques du produit, mais aussi des conditions de culture. Et nous, le syndicat, on est là pour contrôler si le producteur respecte bien ce cahier des charges. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça a un côté assez technique, quelque part. Le cahier des charges, les AOC, les AOP. Mais vous, le syndicat du piment, notamment à l'occasion de cet événement, vous allez accueillir les gens. Il y a beaucoup d'animation pendant deux jours. Oui, parce qu'on a aussi une mission de promotion et communication de l'AOP Piment d'Espelette. Donc en fait, notre rôle à nous, c'est aussi d'expliquer au grand public ce que c'est l'AOP Piment d'Espelette, comment on le cultive et aussi comment on le consomme. Yelen, parfois on entend des gens, regardez ça, c'est tout le comité d'organisation qui est en train de préparer et d'installer la fête qu'il va y avoir pendant deux jours. D'ailleurs, je précise qu'en dehors de ce cité en direct, nous allons vous offrir une très grande et belle émission que nous allons tourner tout au long du week-end. Quand vous rencontrez justement ce public, le fait d'animer, de populariser ce piment, est-ce que les gens comprennent mieux ? Parce que parfois on entend dire, de toute façon, tous les piments ont le même goût. C'est faux ? Oui, c'est faux. Et puis le public est très content en fait de venir, on a un petit musée, très content de venir discuter avec nous, comprendre et goûter le piment d'Espelette parce qu'il est très peu connu, on a une belle notoriété, mais en fait, les gens ne le connaissent pas forcément assez pour pouvoir le consommer. Donc nous, on est là pour promouvoir ça et pour expliquer à tout le monde qu'il faut consommer le piment d'Espelette et comment on le consomme et comment il est surtout cultivé parce que les gens ne connaissent pas la culture de piment d'Espelette. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a montré ça au début de l'émission. Vous parliez de notoriété, mais quelle notoriété ! Le maire, pour qui c'est le premier mandat depuis 4 ans, a réussi à faire venir le Tour de France et récemment le G7 avec Brigitte Macron et beaucoup de compagnes de chefs d'État. Certains ont un peu râlé parce que Biarritz s'était paralysé, mais moi, j'ai entendu, en préparant l'émission, j'ai entendu plein de gens dire, et notamment des professionnels, dire « Mais non, mais génial, ce G7 a eu des répercussions extraordinaires pour Esspelette et la région. » Oui, effectivement, en fait, la notoriété du piment d'Espelette nous permet de vivre des moments comme ça. Je parle du Tour de France, du G7, et les producteurs sont très contents d'être associés à ça et que leurs produits soient autant mis en valeur lors de tels événements. Vous l'avez ressenti, il y a un avant et un après, parce qu'évidemment, Esspelette a été médiatisée dans le monde entier. Oui, et notamment, surtout après le Tour de France, parce que c'est un des événements sportifs qui est le plus retransmis. Donc oui, la fréquentation, on le voit pour cette année, a plus que doublé au niveau de la fréquentation touristique pour le mois de juillet et août. Et demain, on ne connaît pas encore les fréquentations, mais je pense qu'elles seront importantes. Vous savez, quand on est dans le Bordelais, dans la région de Bordeaux, on pense au vin, bien sûr. Ici, quand on est au Pays Basque, quand on est à Esspelette, on ne pense qu'à la nourriture, qu'à la bouffe, parce que le piment, c'est dans le fromage, c'est dans les gâteaux, c'est un peu partout. Oui, effectivement, on peut l'utiliser partout, de l'entrée au dessert. Et oui, on est quand même une région, le Pays Basque, où la gastronomie et les produits de qualité sont importants pour nous. Il y a d'autres appellations, le suïrati, le kintoa, l'iroligui aussi, qui sont d'autres appellations d'origine protégée. Et voilà, nous, on est fiers de notre terroir et de nos produits. Et ça s'entend, ça se sent. Et ça se sent même dans les narines, parce qu'ici, il y a des odeurs. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, on va être là tout le week-end, on va prendre des kilos. Merci de votre accueil. Allez, on termine sur ces belles images, sur ces belles images aussi. Il y a le piment. D'ailleurs, il existe peut-être des gâteaux basques au piment ? Non, je dis des bêtises. Non, 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 parce que le gâteau basque, c'est une recette ancestrale, donc pas de piment dans le gâteau basque. C'est rare. Mais il est vraiment associé au chocolat, par contre. Beaucoup de chocolat au piment d'Espelette. Exactement. Donc, vous le voyez, vraiment, moi, je vais essayer de chercher pendant le week-end quels sont les aliments, à part le gâteau basque, où on ne met pas de piment, parce que c'est en plus très bon pour la santé. Oui, oui, effectivement. Et c'est très riche en vitamine C, antioxydants. C'est bon pour tout, le piment d'Espelette. Regardez comment il est en forme. Merci beaucoup de votre accueil. Venez, on va chercher un gâteau basque. Bonjour, madame. Pour terminer l'émission, on est combien à TV7 ? On est très nombreux. Je vous prends toute la vitrine. Voilà pour cette émission spéciale. On va vous offrir plein de belles images tout au long du week-end que vous découvrirez sur TV7 et tv7.com. Belle semaine, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada